Bonjour les enfants, c'est Madame Séverine. Moi aussi, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer deux, trois petites choses pour l'école et vous parler un petit peu des devoirs. Mais attendez, j'entends un petit bruit, je vais aller voir et je reviens. Alors, j'ai entendu un bruit dans la cuisine. Bah, qui est là ? Qui est là ? Oh, bah, Pépé, mais qu'est-ce que tu fais dans le frigo ? Bah, je cherche de ne pas manger. Et qu'est-ce que tu veux manger, Pépé ? Tu veux manger, tu veux des carottes ? Non, j'en ai marre, des carottes. Euh, bah, je ne sais pas, moi, Pépé, un lapin, ça mange des carottes. Je t'ai acheté plein de carottes. Je veux des cookies. Des cookies ? Oui. Des cookies au chocolat ? Oui, bien sûr, des cookies au chocolat. D'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, les enfants, puisque Pépé a tant besoin et envie de manger des cookies, je vais cuisiner des cookies. Et comme ça, je vais aussi vous montrer la recette pour que vous puissiez la faire à la maison si vous avez envie. Alors, avant de commencer à cuisiner, je mets mon tablier. Je l'attache et je me lave les mains. Je mets du savon, je frotte et je rince. Alors, les enfants, je vais vous montrer tous les ingrédients dont vous avez besoin. Alors, j'ai besoin d'un saladier et d'une cuillère. Pour commencer, je mélange le sucre, l'œuf, le beurre et la vanille. Si vous n'avez pas de vanille, ça n'est pas grave. Moi, j'adore ça, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, je mélange. Non, Pépé, tu attends, petit gourmand. Ensuite, j'ajoute la farine, petit à petit. Pas d'un seul coup. Pépé, un petit peu de patience. C'est bientôt prêt. Alors, quand j'ai ajouté toute la farine, j'ai une pâte qui est bien épaisse. J'ajoute une petite cuillère à café de levure et mes pépites de chocolat. Et je mélange de nouveau. Pour terminer, j'ajoute une petite pincée de sel. Ma pâte est prête, mais avant de préparer mes gâteaux, je vais mettre en marche le four. Après, pour former les cookies, je prends une grande cuillère et je fais des petites boules avec mon doigt. Ça a l'air tout petit, mais ça va grossir dans le four. Je peux en faire normalement douce. Maintenant, je mets au four pour 10 à 15 minutes. C'est prêt. Et voilà. Attention, c'est chaud. Laissez refroidir avant de les manger. Tu es content, pépé ? Ah oui, c'est trop beau. J'ai hâte de les manger. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada